Salut à toutes et à tous c'est Sangotrace et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tutoriel pour la base rebelle pour apprendre à construire sa base alors aujourd'hui on va s'occuper de l'aménagement des grandes salles donc les grandes salles je parle bien évidemment de la salle commande dont on a fait les murs dans le dernier épisode et de la salle de l'armurerie dont on va faire les murs aujourd'hui et on va faire son aménagement alors donc j'ai bien réfléchi et on va faire ces deux tutos ensuite un tuto sur la décoration comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode et deux tutos deux ou trois je vais voir sur le champ de bataille et ensuite je ferai la vidéo de présentation globale alors donc pour faire l'intérieur de cette base j'ai deux p'tites secondes hop qu'elle est voilà j'ai quelques trucs alors j'ai des p'tites comme ça finalement il m'en restait je les ai oubliés donc on les utilisera pour le champ de bataille et j'ai des ordinateurs donc j'en ai un ici et j'en ai d'autres qui sont là je vais les empiler voilà et j'ai ces ordinateurs voilà donc avec ça on va faire la salle des commandes pour l'armurerie ça sera un peu plus compliqué on verra comment on va faire alors on va faire comme d'habitude une ellipse le temps que je le prépare allez à d'autres et voilà j'ai terminé alors donc avant de voir ce qu'est à l'intérieur sur le tuto on va aussi faire le toit de cette salle donc c'est à dire on va un petit peu aménagé en un toit pour vous montrer comment on fait alors sachez que bon ici je vous montre juste il ya ça c'est pas définitif c'est juste que je sais pas trop la mettre encore donc on verra alors vous pouvez voir là il ya des petites choses attention alors il ya plein de choses ouais c'est super joli alors qu'est ce qu'on a on a toute une lignée d'ordinateurs que vous voyez ici avec là il ya des écrans là des radars radar 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 et ça c'est pour surveiller au niveau de l'espace des salles ici qu'un siège de mon invention qui est pas trop trop mal attendez est ce qu'il ya un truc qui c'est oups la légèrement caisse la figure bon ben on le remettra tout à l'heure alors donc je vais rajouter quelques petits détails c'est pas encore tout à fait définitif sûrement des petits trucs comme ça qui sont en fait des mini générateurs d'énergie j'en rajoutais peut-être et ici vous pouvez voir au centre qu'on a une une table qui représente un champ de bataille alors comment on construit ça c'est super simple pour moi vous c'est très simple en fait ce qu'il vous faut c'est pas mal de petites pièces et un peu d'imagination alors vous pouvez voir ici en orange ce sont les ennemis jaune aussi et les bleus c'est la base voilà et donc les bleus et les points en fait représentent les unités donc ensuite il vous faut un socle comme ça et un petit petit ziguigui pour le faire tenir une pièce 1 x 1 voilà 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 ouais voilà c'est ça 1 x 1 donc voilà hop on va la replacer voilà et donc bon j'ai peut-être la changé de place donc pour l'instant pour ça c'est fait alors maintenant on va s'attaquer à la salle à l'armurerie donc l'armurerie c'est une salle assez simple à faire vous mettez des tonneaux tout ça moi j'en ai plus j'ai utilisé donc on va faire autrement on va mettre des ports d'armes pour faire des trucs plutôt sympa vous verrez que le haut des murs sont un petit peu différents mais ça pourrait donner un truc sans satoche donc je le fais et puis on se retrouve tout de suite après allez à toutes et voilà j'ai terminé alors donc je vais remettre 3 donc j'ai fait les grandes salles et j'ai apporté quelques petits détails sur les toits donc vous pouvez voir il y a pas mal de trucs alors j'avais dit que je ferais le toit donc c'est pas un détail parce que c'est une grande salle quand même c'est une salle c'est là où il y a les antennes et tout ça donc vous pouvez voir ici des grandes antennes petits petits trucs connecteurs et tout ça là un code et bien évidemment des systèmes de protection voilà alors ensuite on va passer à la deuxième salle l'armurerie alors je vais enlever le toit en premier temps donc vous pouvez voir une armurerie plutôt grande assez sympathique qu'une porte ici enfin une entrée donc ici les petits trucs bleus que vous voyez c'est pour ranger des casques comme ceci et donc sur le toit il y a une petite échelle qui peut se baisser comme ceci et on peut monter comme ça sur le toit donc bah voilà c'est à peu près tout donc cette ce tuto aura été un petit peu plus rapide que les autres et un peu voilà un peu un peu moins long j'en suis une avril donc ce que l'on fera sur le prochain tuto ça sera le champ de bataille donc un champ de bataille on espère le plus joli possible et puis on finira par par la déco de la base donc voilà donc que vous pouvez voir que la base commence vraiment à prendre une belle forme j'espère que ça va continuer je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao